Nos réflexions sur le désespoir nous ont montré la difficulté qu'il y a dans l'articulation entre la raison et la liberté, une polarité que la philosophie contemporaine se borne souvent à juger antagoniste, mais sur laquelle la pensée de saint Augustin apporte des lumières essentielles. L'homme peut réellement se décider, il peut réellement faire des choix, rappelle saint Augustin, et c'est là sa dignité, la dignité de l'homme, mais il nous faut faire une distinction entre la capacité de prendre une décision libre et l'exercice correct de cette capacité. Au lieu de considérer la liberté comme un moyen de défense égocentrique contre le monde et tout ce qu'il nous impose, saint Augustin voit la liberté comme un moyen de se libérer des exigences de notre propre égoïsme. Être libre, c'est infiniment plus que d'être indépendant de façon à faire ce qu'on veut. Être libre, c'est être libre de la chaîne de l'orgueil, de l'esclavage de la concupiscence. Être libre, c'est être capable de faire ce qu'on juge être juste et bon. C'est-à-dire qu'être libre, c'est choisir Dieu. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Ainsi, notre société porte aujourd'hui une définition, une conception adolescente de la liberté, c'est-à-dire la capacité de décision autocratique, de comportement indépendant ou prétendu tel, alors qu'en réalité, le bien existe, la vérité existe, la justice existe. Et l'homme est invité à les contempler, l'homme est invité à entrer en dialogue, en harmonie avec elles, à en comprendre la dynamique interne, la structure intime et à répondre aux exigences de ses valeurs. Et agir selon ses valeurs n'est pas limiter la liberté de l'homme. C'est au contraire lui donner la possibilité de poser un acte transcendentalement libre. qui en soi le dépasse tellement qu'il ne peut venir que du plus profond de son âme. Quand on comprend ça, on voit où se situe l'espérance. Pour entrer dans l'espérance, il faut sortir du cercle de ses propres limites. Et notamment, il faut se séparer de tous les phénomènes superficiels qui ressemblent à l'espérance. A commencer par l'optimisme. On est optimiste parce qu'on est disposé ainsi. On est optimiste ou on ne l'est pas, il n'y a pas vraiment de raison de l'être. On est optimiste indépendamment des circonstances. L'optimisme est une sorte de dynamisme intérieur du caractère, une force qui pousse à aller de l'avant et c'est très bien. Mais c'est aussi une sorte d'aveuglement. Parce que l'optimiste ne voit pas le caractère objectif d'une situation pour ensuite y répondre avec optimisme. Non, il est optimiste par principe. Et justement, cette disposition même l'aveugle sur le caractère objectif de la situation. Il ne voit pas ce qui est, il impose à ce qui l'entoure ce qui vient de lui. Ce n'est pas ça l'espérance. L'espérance se distingue aussi du souhait. Dans le souhait, le dynamisme du désir empêche également de voir la réalité des faits. Je peux m'imaginer que quelque chose existe parce que je souhaite qu'il existe. Ou bien je peux refuser de voir que quelque chose existe parce que je souhaite qu'il n'existe pas. Dans l'espérance, au contraire, il y a une clarté particulière dans la perception du monde ou de la situation que l'on traverse. Dans l'espérance, il n'y a aucune illusion. Dans l'espérance, on voit avec une clarté impitoyable que, humainement parlant, la situation est désespérée. Si on n'est pas capable de voir que, humainement, on est fichu, on n'est pas dans l'espérance. On peut souhaiter que ça aille mieux, mais on ne peut pas espérer que ça aille mieux. C'est-à-dire que, puisque tout est perdu à l'échelle humaine, on éprouve l'angoisse inhérente à ce désespoir-là. Et pour sortir de ce désespoir qui fait qu'on reconnaît que tout est perdu, on est obligé de sortir du cercle des limites humaines. On est obligé de s'appuyer sur quelque chose qui dépasse notre monde. Autrement dit, métaphysiquement parlant, un acte d'espérance se fonde en Dieu. Il faudrait reprendre toute la philosophie de Gabriel Marcel, qui montre ça de manière tout à fait remarquable, que l'essence même de l'espérance repose sur une espérance en, on espère en quelqu'un. Imaginons que le bien-être ou la santé d'une personne très chère soit compromis, qu'humainement tout soit perdu. Eh bien, on espère, quand on se dit que, moi qui l'aime et qui ne peux rien, j'espère en Dieu qui aime aussi cette personne, qui l'aime encore plus et encore mieux que je ne l'aime, qui se soucie d'elle bien mieux et bien plus que je ne me soucie d'elle, et qui lui peut intervenir, qui lui peut faire quelque chose. Autrement dit, celui qui espère vit son amour comme une participation à un amour qui le dépasse, comme une participation à l'amour infini de Dieu. Vous voyez le lien entre nos entretiens depuis lundi. Le cercle du désespoir ne connaît d'issue que dans l'espérance, c'est-à-dire cet acte volontaire de placer sa confiance en Dieu qui peut tout. C'est bien autre chose que d'avoir l'espoir que quelque chose se produise. Non, c'est espérer en Dieu qui, par son amour, fait toute chose nouvelle. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.